Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin. Comme point de départ, je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Girald, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com Alors Matt, ça y est, enfin, on se lance dans Memento Mori. Oui, ça y est, après quelques semaines de discussion, quelques semaines aussi de préparation, je suis vraiment content de faire ça avec toi. J'avais une idée de podcast un peu dans la même veine, vraiment, sur ces questions-là aussi, depuis longtemps. Mais je me disais, purée, tout seul, ça va être chaud, j'ai pas envie. Enfin, bref, le fait qu'on fasse à deux, c'est vraiment cool, quoi. Eh oui, mais ça, c'est parce qu'ensemble, on va plus loin, mais seul, on va plus vite. Oui, et puis que faire des podcasts, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà, et qu'en fait, le vrai de vrai, c'est qu'ensemble, on va plus loin et pas plus vite. Ouais, et puis aimer, c'est plus fort que tout. Voilà, et il faut savoir aimer sans rien attendre en retour, Matt. Regarde, tu m'as tué. Bon, plus sérieusement, non, c'est cool, on se connaît depuis longtemps, on a même travaillé ensemble pendant deux ans, on a fait l'école biblique ensemble. Peut-être qu'on commence par se présenter, justement ? Ouais, 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 on se présente, et puis après, on présentera, parce que l'épisode est consacré à la présentation de Memento Mori, donc ouais, présentons-nous avant, et puis après, on parlera du podcast. Matt, dis-nous, quel est ton état civil et un peu ton parcours ? Ouais, donc, Mathieu et Gérald, comme on l'a dit, on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Moi, là-bas, j'ai une formation, peut-être que vous l'avez lu dans les bio, on fait un article, formation en art. Donc, j'ai fait l'école des beaux-arts de Bordeaux pendant cinq ans. Après ça, je suis allé à Paris. À Paris, j'ai fait l'école des hautes études en sciences sociales. Toujours étudier la question de l'image, et puis, j'ai étudié particulièrement. Le titre de ma recherche était « La figure de la vague dans le cinéma post-apocalyptique ». Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui étudient Keynes, qui étudient des équations, je sais pas, voilà, et toi, t'as étudié la vague, quoi. Ouais, en fait, le laboratoire dont je faisais partie... Le laboratoire. C'est un laboratoire de recherche. Ouais, comme, par exemple, je sais pas, moi, Sébastien Fatt ou CNRS, il fait partie d'un laboratoire de recherche. Non, mais lui, il est plus crédible, il est sociologue. Ouais, bah justement, j'étais sur la voie de la sociologie, c'était un laboratoire de sociologie. Et puis, moi, j'étudiais, donc... En fait, j'ai toujours été fasciné par le cinéma, par les effets spéciaux. Et moi, le film qui m'a... un de mes films préférés, je pense qu'il est dans mon top 3. 2012. C'est... non. Non ? Alors, ouais, mais Terminator 2, d'abord. D'accord. Terminator 2. Ah d'accord, moi, j'étais parti sur 2012, quoi. Tu me parles de vague, je me dis, quoi de mieux que 2012 ? Ouais, écoute, le premier billet que j'ai fait, justement, c'était 2012. Parce qu'en plus, la vague était un de leurs arguments publicitaires les plus forts. Ouais. Toutes... alors que dans 2012, c'est presque anecdotique, ils ont fait toute leur com' autour de la vague. Donc, c'était assez marrant. Et même le teaser, en fait. Ouais, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, c'était hyper fort, le teaser de 2012. C'était ce moine-là qui montait. Oui, oui, oui. Et qui sonne le gong. Et qui sonne le gong. Et derrière, t'as la vague qui arrive sur l'Himalaya. Et toi, t'es là, ça défonce, quoi. Et bam, juste le truc, à la fin, c'est genre, tape 2012 dans Google ou un machin comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais à cette époque-là, personne parlait de ça, tu vois. Et toi, t'es là, tu regardes ça. Moi, je dirais que j'ai tapé 2012 sur Google. Ouais. Et je vois toutes les théories Maya sur la fin du monde et tout. J'étais là, waouh, ils sont trop forts. Mais moi, en vrai, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop aimé 2012. Je l'ai vu au cinéma, c'est une débauche d'effets spéciaux. T'en prends plein à la tronche et tout. C'est magnifique, c'est Roland Emmerich. Ouais, ouais, ouais. Ils sont forts, les mètres, quand même. Ouais, non, non, c'est très fin. Et c'est la première fois, moi, j'ai écrit quelques articles là-dessus. C'était la première fois que le directeur du film dirigeait La Vague comme un acteur. Et il le disait dans ses interviews. Il a travaillé en étroite collaboration, justement. Avec La Vague ? Avec La Vague, je crois que c'est ILM. Avec Poseidon, non ? Je crois que c'est ILM, le studio qui a fait les effets spéciaux. C'est le studio qui avait été créé à la suite de Star Wars, en fait, pour faire les effets spéciaux de Star Wars. Et c'est les leaders dans le monde des effets spéciaux. Voilà, bref. Ouais. C'était hyper fort. On peut en faire un épisode ? On fera un épisode parce que franchement... Mais même le marketing était hyper fort parce qu'il ancrait le marketing du film 2012 dans la culture populaire et dans les mythes et dans toute la mythologie d'Internet aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Tout ce qui est théorie du complot qui a été à fond utilisé par Internet. Et ils se sont servis de ça pour dire, ben, la fin du monde peut-être qu'elle va vraiment arriver. Ouais, ouais. Et on a fait un film dessus avant que ça arrive vraiment. Et c'était hyper fort, quoi. Ouais, ouais, ouais. On est carrément... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, ouais. On fera un épisode sur la Vague. On fera un épisode parce qu'il y a pas mal de trucs. Même sur Terminator 2. Terminator 2. Faudrait faire un épisode sur Terminator 2. C'est trop bien. Ouais, ouais. Non, mais on peut tout faire. Enfin, sur Skynet, mon gars, il y a vraiment de quoi dire, quoi. Et puis le T-1000, quoi. Quand tu vois le T-1000 et qu'ils font comme ça. Et toi, t'es là, waouh, ça tue. Alors que dans Terminator 1, tu te rappelles, mais c'est tout pourri, quoi. À la fin, Terminator, c'est de l'image par image. Ouais, ouais, c'est terrible. T'as un vieux... C'est terrible. Presque une poupée qui bouge comme ça. Et là, t'arrives au 2. Je crois que c'est deux ans après. Ils ont fait un bond en avant phénoménal. Ah ouais, ils ont fait un bond... Je sais pas si c'est 84 ou 89, le premier. Et l'autre, le 2, c'est 91, je crois. Mais t'as un monde qui les sépare, tu vois. Mais... Non, je crois que c'est 84, le premier Terminator. 89, c'est The Abyss. Et c'est là où t'as les premiers effets spéciaux, vraiment, avec de l'eau qui tue, quoi. Ouais. Mais on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, on va faire notre prochain épisode sur Black Mirror. Et en fait, quelque part, Terminator, c'est une dystopie, la Black Mirror, hyper avant-gardiste, quoi. Ouais, et qui anticipait même l'intelligence artificielle. Mais grave, ils sont... Les réseaux. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils étaient vraiment... Moi, quand j'étais petit, je voyais Schwartz, j'avais le poster, je me souviens, de Schwartz, tu sais, qui tient son fusil à pompe sur sa harley, comme ça, avec les lunettes qui déboîtent. Tu vois, pour moi, c'était l'archétype total du mec que je voulais être plus tard. Mais on ne voyait pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais en fait, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, bref, on s'écarte un peu. Donc, t'as fait les... Ouais, à tous. Alors, t'as fait les beaux-arts, études... Haute étude supérieure de Paris, c'est ça ? Je trouve qu'il y a beaucoup de superlatifs dans ce que t'as fait. C'est pas les arts. C'est pas moi qui choisirais les noms, ouais. C'est ça. Et donc ? Ouais, et après, en fait, j'ai voulu me former, j'aimais étudier la Bible, j'aimais l'enseigner, puis on m'a dit, ben, pourquoi tu ne ferais pas un an d'institut public ? Du coup, j'ai dit, ok. Ça, c'est aussi, c'est une belle histoire, là, comment Dieu m'a permis d'aller là-bas. J'avais peint un rond, bref, c'était vraiment chouette. J'ai fait un an là-bas, et puis je m'étais dit, si je reste, c'est cool. Si je repars, ben, c'est cool aussi, je pouvais reprendre mes études. Et puis, en fait, je suis resté 4 ans. On s'est rencontrés là-bas aussi, on a fait un stage ensemble, on a bossé ensemble, donc c'était bien cool. C'était une belle histoire. Et puis là, c'est une belle rencontre. C'est un beau roman. Et puis là, je suis pasteur à Etube, c'est une petite ville à côté de Sochaux. Tu dois connaître, toi qui es un footeux. Sochaux, oui, Etube, c'est là où vous avez monté l'Etube Airware ou pas ? Oh purée. Heureusement qu'on ne fait pas de montage, comme ça, ça va rester. Non, je serais que c'est terrible. C'est terrible. Mais ouais, c'est une toute petite ville, c'est collé à Sochaux, c'est du côté de Belfort, enfin bref, c'est à l'Est. Donc, on est là avec mon épouse Alexandra, et je sers dans l'église Action Biblique, donc à Etube. D'accord. Et toi, c'est quoi ton parcours ? Ouais, écoute, moi, c'est beaucoup moins classieux, on va dire, sans complexe d'infériorité, et un peu plus anarchique, ce qui correspond peut-être au personnage aussi. En fait, moi, j'ai quitté l'école très tôt parce que c'était une vraie galère pour moi. Voilà, gros, gros problème scolaire. J'ai commencé un CAP photo, donc tu vois, un peu en lien avec l'art. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu savais pas ça ? Si, si. Non. Si, si, j'ai fait, en fait, j'ai fait six mois et je me suis fait virer. En plus, je bossais avec mon père, dans la boîte de mon père, donc t'imagines un peu l'ambiance. Mais voilà. C'est ça, mais c'est parce que ton père est photographe. Mon père est photographe, ouais. Donc, c'est lui qui t'avait filé un peu le… Bah, je savais pas quoi faire et en même temps, j'aimais un peu la photo. Et puis, tu sais, quand t'as un papa photographe, tu peux un peu faire comme papa. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire suite à la troisième. Donc, j'ai dit, pourquoi pas un CAP photo ? En fait, je me suis retrouvé à l'école à Lyon, c'était n'importe quoi. Et puis bon, à l'époque, j'allais pas bien du tout aussi, moi, au niveau psychologique. J'étais un adolescent un peu vraiment en marge et avec de la délinquance, beaucoup de dépression, tout ça, de mal-être et tout. Donc, bref, ça n'a pas tenu longtemps. Suite à ça, je suis parti, en fait, à l'armée. À 17 ans et demi, je me suis engagé, où je me suis fait virer aussi au bout de deux ans. Voilà, j'étais dans les fusillés commando de l'air. Et en fait, quand je me suis fait virer de l'armée, j'ai décidé de reprendre les études pour passer le bac. Parce que là, t'avais quel âge ? Là, j'avais 20 ans. Donc, t'étais pas super vieux non plus, quoi ? Non, non, j'étais pas super vieux. Mais en fait, je me suis retrouvé à 20 ans en troisième. Et là, ça pique quand même un peu. Ah ouais ? Ça pique un peu. Donc, voilà. En troisième, même pas au lycée, quoi. Non, non, ouais. En fait, moi, j'étais dans un truc spécial, si tu veux, pour un peu de réinsertion. D'accord. Et ça s'appelle le CLEPT à Grenoble. Collège, lycée, élitaire pour tous. Et en fait, je suis tombé sur des super profs, vraiment des pédagogues de fous qui m'ont aidé. Mais en fait, moi, je pensais, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait une troisième. Je ferai seconde, première, terminale. J'y allais un peu le couteau entre les dents en me disant, il me faut à tout prix maintenant un diplôme. J'ai vu ce que c'était la vie de travailler sans rien, l'armée et tout ça. Enfin, je voulais vraiment avoir un diplôme parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et pour moi, avoir le bac, c'était un peu le passe-partout. Et je me suis dit, comme ça, j'aurai le temps après de savoir ce que je veux. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, non, non, mais il va falloir refaire une troisième parce que ce n'est pas possible de rentrer en seconde comme ça. Je ne savais même pas écrire une phrase. Enfin, j'étais vraiment, voilà. Donc, je me suis retapé troisième, seconde, première et deux fois la terminale parce que j'ai redoublé. Donc, ça m'a pris cinq ans. Et c'est pendant mon année de terminale, la deuxième année en fait, où j'ai appris à connaître Dieu. Je me suis converti. Là, ma vie avait vraiment besoin d'une remise en ordre générale. Et donc, voilà, je me suis tourné vers Dieu. J'avais 24 ans et c'est à ce moment-là aussi où j'ai eu, en fait, ça a un peu rebooté, moi, le logiciel sur toute ma vie et ne sachant pas ce que je voulais faire et venant d'une vie où, voilà, j'avais de gros problèmes de dépendance, d'addiction, de comportement, de relation et tout, enfin bref, voilà. L'idée m'est venue quand j'ai découvert, en fait, qu'il y avait possibilité de faire l'Institut Biblique, d'avoir un an où je pouvais vraiment un peu me laver, tu vois. Je voyais ça comme ça, tu vois, me reposer des bases, voilà. Mise au vert, me sevrer de toute mon ancienne vie, des mauvaises habitudes et repartir sur de bonnes bases. Et en fait, pendant cette année, ça a été clair que je vivais pour servir Dieu, quoi. Du coup, suite à cette année, je suis retourné à Grenoble dans mon église locale. J'ai rencontré ma femme, j'ai fait une école d'éducateur spécialisé. Je suis devenu éducateur spécialisé. Et quand on s'est mariés, que j'ai eu mon diplôme et tout ça, la conviction était toujours plus forte de vouloir vraiment rentrer dans un service pour Dieu à temps plein. Et donc, avec ma femme, on est repartis et on a repris l'Institut Biblique de Genève. Et donc, c'est là qu'on s'est tous les deux retrouvés en deuxième année, qu'on a bossé 200 ans dans l'Institut Biblique. Et puis après, ben voilà, Dieu m'a conduit à Grenoble, la ville que j'ai toujours voulu quitter. Classique. Oui, voilà. Il m'a conduit là pour me dire, ben voilà, c'est là-bas que tu vivais une vie complètement décousue. Maintenant, c'est là-bas que tu vas me servir. Et finalement, je suis heureux de ça, quoi. Trop bien. Oui, voilà. Bon, et ben voilà pour en quelques mots et quelques digressions qui on est. Matt, je te propose d'abord qu'on explique pourquoi le nom de Memento Mori. Parce que ça défonce. Il faut commencer par là, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est encore un nom en latin. Certains connaissent d'autres podcasts avec un nom en latin. Mais en fait, on n'a pas eu le nom avant d'avoir la ligne du podcast. Oui, oui, oui. Mais le nom correspond vraiment à la ligne. Peut-être qu'on peut rappeler la ligne justement du podcast. Ok, mais d'accord, ça marche. Vas-y, explique-nous. Ouais, juste la phrase en fait. Je parle de la phrase. Ouais, ouais, vas-y. Donc la phrase, c'est le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Et donc on va vous expliquer un peu plus tard la vision du podcast. Mais en tout cas, on cherchait un nom qui fasse écho à ça. Et même un tomori, ça s'est aussi imposé. Justement, tu ne veux pas toi dire d'où ça vient même un tomori ? Pourquoi on a pris ça ? Ouais, ouais. Alors on avait déjà échangé, je me souviens, là-dessus. Parce qu'on kiffait cette expression-là. En fait, bon, c'est toi qui as balancé l'idée au final. Et elle est excellente parce que, bon, on ne sait pas si c'est un mythe ou si c'est vrai. Mais on préfère. Nous, on préfère que ça soit vrai. Ouais, ouais. Et on dit que c'est vrai, que ça s'est passé comme ça. C'est que, en fait, dans l'histoire, bon, ça a été utilisé par des chrétiens au Moyen-Âge. Mais ça remonte, en fait, à la période antique, à l'Empire romain. Où lorsqu'un général rentrait d'une victoire dans Rome et qu'il y avait son triomphe. On imagine la scène, le gars qui est sur son char avec ses chevaux, qui est victorieux. Et il y a toute la foule qui l'acclame et tout ça. Et bien, sur son char, derrière lui, il y avait un esclave qui lui rappelait « Memento mori ». Rappelle-toi que tu es un mortel. Rappelle-toi que tu vas mourir. Et en fait, ça claque. Ça claque parce que cette phrase, bon, déjà, ça sonne super bien « Memento mori ». Mais en plus, ce que ça rappelle, ça ressemble à l'expression qu'on connaît beaucoup plus latine, qui est « carpe diem », « profite de l'instant présent ». Mais là, c'est l'inverse. C'est « Memento mori », ça prend la même vérité, mais d'un autre sens. C'est-à-dire de la fin, c'était « rappelle-toi que tu vas mourir ». Donc, en même temps, c'est « savoure ta victoire, tu t'en es bien sorti et n'oublie pas que tu n'es pas un dieu, tu es un mortel ». Et c'est un rappel aussi à l'humilité et à profiter et à vivre l'instant présent en se rappelant que la vie a une fin. Et pour nous, en tant que chrétien, ça parle vachement, quoi. C'est un peu aussi le pendant du YOLO « You only live once » qu'on a vu arriver il y a quelques années, qui était un peu un cri de ralliement d'une jeunesse désabusée. Qui voulait profiter à fond de la vie. Et c'est un peu le pendant. « You only live once », eux, ils l'utilisent pour dire « Vu qu'on vit qu'une fois, vas-y, on crame la chandelle par les deux bouts. » Exactement. On vit à fond et on profite. Mais c'est aussi le pendant biblique de « L'homme meurt, après quoi vient le jugement ? » Exactement. « On ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement ? » Donc, c'est aussi retourner la question en disant « Vu qu'on vit qu'une fois, il faut bien vivre. » Et c'est ça qu'on veut souligner aussi. Et puis, il y a aussi cet aspect. Moi, ça me parle aussi particulièrement au niveau de l'art. Le Memento Mori, c'est aussi un sujet qui revient dans l'art. Si vous tapez le Memento Mori dans Google Images, vous allez voir des tableaux avec des crânes, des sabliers, des fleurs qui rappellent aussi les vanités. Vanités, c'est des tableaux qui représentent souvent des natures mortes, qui prennent un instant présent, par exemple d'une corbeille de fruits ou des choses qu'on sait qui vont pourrir. Et en fait, c'est pour nous rappeler le passage du temps et le côté éphémère de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent en peinture et dans l'art en général. Et donc, ça, c'est super puissant aussi. Oui, c'est clair. Tu as complètement raison. Et du coup, je pense que ça nous amène sur un peu la vision du podcast. Et ce qu'on veut développer, ça va encore éclaircir cette vision-là de Memento Mori, qui, pour des chrétiens, a vraiment du sens, n'est-ce pas ? Oui, ça a vraiment du sens parce que notre vie d'homme mortel, elle se place dans l'histoire de la rédemption biblique. Dire Dieu a créé le monde, le péché est entré dans le monde. Depuis cela, on vit comme des esclaves parce qu'on est esclaves du péché. On a ce message magnifique de la Bible que Jésus-Christ, avec une vie parfaite, il est mort pour nous racheter de cet esclavage et nous libérer. Et qu'en attendant, on vit un peu comme en séjour en étranger sur cette terre. Et qu'on attend, en fait, d'être... C'est un peu un écho de l'Exode. On attend de rentrer au pays promis. Et cette visée un peu, visée eschatologique, c'est-à-dire visée des temps de la fin, on prend la fin et l'espérance chrétienne en compte quand on parle du présent. Et en fait, on ne déconnecte pas le moment présent, on ne déconnecte pas aujourd'hui de demain. C'est ça. Et on ne vit pas comme si demain n'existait pas. Et c'est aussi la parole de Paul, quand il reprend de manière ironique, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Exactement. On ne peut pas dire ça. Oui, on peut se réjouir de manger et boire, parce que c'est des dons de Dieu. Et peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. C'est super intéressant. Ou quand on parlera sur le burger. D'ailleurs, tu avais vu, j'avais fait un article sur... J'avais prêché ça quand j'étais venu chez toi, « Comment profiter de la vie en glorifier en Dieu ? » Sur le blog, l'illustration de cet article, c'est un burger. Mon gars, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien de mieux que le... D'ailleurs, on aurait dû faire un... Le logo du podcast aurait dû être un burger en forme de tête de mort. Mais c'est ça, mon gars. Ça aurait été énorme. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça. C'est comment on vit aujourd'hui à la lumière de demain ? C'est ça. C'est ça. Et c'est de la sagesse. Et tu vois, là, je pense à quelque chose. J'avais vu un reportage sur Michael Phipps. Tu vois, le champion de natation. Et en fait, lui, il vivait comme ça. Ce n'est pas quelque chose, c'est l'otage de la... Ça n'appartient pas simplement à une vision biblique du monde, mais on rejoint la façon de vivre dans le monde qu'ont certaines personnes. C'est que lui, tout son présent était déterminé par son objectif à venir. Son objectif à venir, c'était de remporter le trophée, de péter les records et tout ça. Et du coup, ça justifiait chacun des moments de sa vie. Chacune de ses journées était déterminée par ça. Et en fait, nous, c'est pareil à la différence que nous, on connaît la fin du film. Lui, ça dépendait de lui. Nous, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. On sait que Dieu est souverain sur l'histoire. Et en fait, comme on connaît la fin du film, on rembobine et on vit aujourd'hui en sachant vers quoi on va. Et c'est finalement la finalité de notre vie qui donne du sens au présent. C'est parce qu'on sait qu'il y a une destinée. On sait qu'un jour, on sera devant Dieu, qu'on rendra des comptes sur notre vie. On sait que Dieu nous a sauvés et qu'il nous fait cheminer sur cette terre pour qu'on vive avec lui et qu'on le serve. Et du coup, ça, ça nous pousse à questionner notre culture, notre présent. Et c'est Charles Spurgeon qui avait cette phrase qu'on aime beaucoup où il disait « Se préparer à mourir, c'est se préparer à vivre ». Exactement, oui. Oui, c'est clair. C'est un peu dans une moindre mesure. Quand quelqu'un sait qu'il lui reste peu de temps à vivre, sa vision du présent et sa vision de la vie prend une autre dimension. Oui. Il y a souvent une espèce de retour à la réalité, de retour aux essentiels. Il dit « En fait, on veut éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas essentiel. » Et souvent, on est emmêlé dans le présent et se projeter. Ça nous aide justement à avoir une perspective plus globale et à apprécier le présent pour ce qu'il est vraiment, qui est juste une attente, une attente d'une libération que Dieu promet. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Savoir ce qui va arriver change notre manière de vivre aujourd'hui. C'est vraiment toute la ligne du podcast. T'as tellement raison parce que c'est vrai, c'est ce que je disais une fois dans un article, c'est que sur ton lit de mort, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas de regrets à avoir passé tant de temps sur YouTube à regarder des vidéos de pranks ou de petits chatons ou de trucs comme ça. Et moi, je suis convaincu que l'un des problèmes de l'homme, pour nous, dans notre culture occidentale, c'est qu'on ne pense pas assez à la mort. C'est clair, on l'évacue. Oui, c'est ça. Et en fait, on l'évacue par la distraction, par tout plein de trucs. Alors, un jour, j'aimerais qu'on fasse un podcast sur les polars, pourquoi ça nous fascine tant. Et en fait, pour moi, une des réponses à ça, c'est qu'en fait, on vit d'une façon un petit peu d'une fuite des choses qui comptent vraiment et de la pensée de l'éternité, de la pensée de notre fin. Et en fait, si on pensait plus à notre mort à la fin, du coup, notre présent serait changé, notre façon de vivre dans le présent. Et c'est quelque chose, tu parlais de Paul, qu'on retrouve vraiment. Bien sûr, l'exemple ultime, c'est Jésus-Christ, qui a, dans sa vie terrestre, quand il est venu sur terre, qu'il s'est incarné et qu'il a vécu toute sa vie, chaque chose qu'il a faite était dans le but de la mort et de la résurrection et de notre salut. Donc, c'est l'exemple ultime de quelqu'un qui vivait Memento Mori, mais aussi des gars comme l'apôtre Paul, où il le dit plusieurs fois, quoi, dans les épites, dans Philippiens, dans Romains et tout ça. Enfin, on ne va pas sortir plein de versets à la carabine. Mais voilà, l'idée de Paul, c'était de dire, voilà, moi, je poursuis la course et je vis dans le but, enfin, d'aller vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste, tu vois, et que ça l'aiderait aussi à vivre les difficultés présentes avec de la joie parce qu'il sait l'espérance qui est réelle, qu'il ne peut pas le tromper et qu'il attend le jour où il sera présent devant Dieu. Oui, c'est ça. Et puis, savoir ce qui s'est passé hier, ça nous aide à comprendre aujourd'hui. Oui. Mais savoir ce qui se passe demain, ça nous aide à bien vivre aujourd'hui. C'est puissant, ça, mon gars. Merci. C'est puissant. Il faudrait qu'on fasse une vignette, une citation, ça. Mais c'est juste Romain VIII, en fait, si on reprend Romain VIII. C'est ça. Qui est, pour moi, un des plus beaux chapitres de Romain. Oui. Dire l'assurance de l'espérance chrétienne. Et finalement, en fait, c'est la question de la foi. Oui. Vivre en chrétien, vivre selon sa foi, c'est vivre à la lumière de ce que Dieu a promis. Oui. Qui est déjà là et de ce qui n'est pas encore là. Oui. Et l'un va avec l'autre. Si on oublie, en fait, ce qui est déjà là, on peut se retirer du monde et dire, ben, j'attends juste d'être avec Dieu. Et puis, pour l'instant, on s'en fiche. Tellement. Si on oublie ce qui n'est pas encore là, et ben, justement, on va se recentrer sur nous-mêmes, peut-être tomber dans le matérialisme, louper aussi l'aspect missionnaire de la Bible. Mais si on a les deux, ça nous aide vraiment à se projeter, quoi. Oui, c'est ça. Et tu as complètement raison. Et justement, ça vient sur le but qu'on a expliqué. On a la chance, en France, et notamment de proches amis à nous, qui parlent beaucoup et qui expliquent, qui vulgarisent ce que dit la Bible. Nous, on a à cœur aussi de faire ça, mais notre ligne à nous, elle est un petit peu différente. C'est qu'on veut plutôt expliquer le monde du point de vue biblique. Parler de notre culture, de nos vies du point de vue biblique pour à la fois encourager les chrétiens à avoir une vision biblique du monde, comme tu viens de le dire, mais aussi pour permettre à des auditeurs qui sont non-chrétiens et qui nous écouteraient de comprendre comment est-ce que la vision, quelle est la vision biblique du monde, en fait. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent seront surpris de savoir qu'on est des pasteurs, qu'on veut être vraiment radical dans notre façon de vivre, notre foi, on veut vraiment être intègre dans la façon de vivre, on ne fait pas semblant, mais qu'en même temps, on porte des air max et qu'on écoute du rap et qu'on aime trop analyser notre culture et parce qu'on est convaincu que tout ce qu'il y a dans notre monde, tout est sous-tendu par des valeurs, par des visions du monde, qu'elles soient conscientes ou non, et que nous, en fait, on veut vivre en analysant ces choses-là et montrer comment la vision biblique du monde, elle est cohérente, elle est concrète, elle donne de vraies réponses aux vraies questions. Oui, c'est ça. Du coup, on peut parler peut-être du contenu. Alors la forme, en tout cas, ce sera cette forme-là, plutôt discussion tranquille. Oui, tranquille. On se fera des cafés et tout. Exactement. Et on parlera bâton rompu. Après, au niveau du contenu, tu l'as dit, c'est analyser des éléments de notre culture selon notre vision biblique du monde. Mais il n'y a pas que ça. Toi, il y a un truc qui te tient à cœur aussi. Oui. C'est les sujets d'actualité. Oui. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup l'actualité. Je suis énormément d'émissions politiques et d'analyse un petit peu de l'actualité. Notamment, il y en a une que moi, je te recommande si tu ne connais pas. Ça s'appelle Les Grandes Gueules sur RMC. C'est Alain Marchal et Olivier Truchot, deux journalistes. Ah, ce n'est pas les... Attends. Moi, je confonds avec le marché un cruquet et tous les mecs qui disaient... c'est Les Grosses Têtes. Ah, Les Grosses Têtes. Les Grandes Gueules, Les Grosses Têtes. Ça me faisait peur d'un coup, je me suis dit, purée, il recommande ça, c'est chaud. Non, les Black Salas, c'est tout. Non, pas du tout. Les Grandes Gueules, c'est deux journalistes, Alain Marchal et Olivier Truchot qui sont deux très bons journalistes. À ne pas confondre avec Olivier Marshall, l'ancien flic qui fait des films policiers. Oui, exactement. En fait, ces deux journalistes, ils ont toujours avec eux des Grandes Gueules. En fait, ils ont un panel d'invités qui reviennent régulièrement. Et en fait, c'est des gens de la société civile comme toi et moi. Il y a des économistes, tu as un fromager, tu as une avocate, tu as des politiques, tu as des étudiants, tu as des personnes de profession libérale, des fonctionnaires et tout ça. Et donc, ils ont toujours un panel et en fait, ils analysent ensemble l'effet d'actualité politique essentiellement. Et donc, c'est super parce qu'en fait, c'est de la radio d'opinion et en fait, tu vois les opinions. RMC t'as dit ? RMC, oui. RTL ? RMC, et moi, j'aime ça et en fait, d'écouter depuis des années ce genre d'émission, ça me plaît vraiment et je me dis en fait, moi en tant que chrétien, souvent, je me dis, j'aimerais trop être dans ce genre d'émission et donner mon point de vue et le point, enfin, pas mon point de vue mais aussi ce qui me semble être le point de vue biblique, tu vois, sur des faits d'actualité. Donc, j'aimerais qu'on puisse en parler aussi, ouais. Ok, ça, excellent. Des sujets théologiques et pratiques ? Alors, on ne va pas faire trop, trop de théologie ici, quand même, quand même, parce que c'est la théologie qui informe notre vision biblique du monde. Tout est théologique, Mathieu. Tout est théologique. Mais dans le sens où on ne va pas faire des exposés techniques. Par contre, il y aura des sujets prochainement, là, j'aimerais qu'on parle de la grâce commune, par exemple, ça m'a beaucoup impacté, ça, dans la manière de comprendre le monde et la culture, notamment. Excellent. Donc, voilà, mais toujours en se demandant, mais quelles sont les conséquences de cette doctrine-là ou de ma théologie sur ma vie et sur ma manière de comprendre le monde et de vivre dans le monde. Donc, ça, ce sera abordé. Et puis, il y a aussi des cas qui reviennent dans notre ministère. Alors, en toute humilité, parce que notre ministère, il n'est pas très long, mais si tu le comptes en secondes, ça donne un chiffre impressionnant. Ouais, et si tu divises ça par l'infini, c'est très long. c'est clair. Mais on voit en tout cas des choses qui reviennent et là, l'idée, ce n'est pas de faire des grandes analyses, c'est de dire, ok, si ça revient, il y a peut-être quelque chose qui se joue là qui peut être intéressant d'aborder. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on reviendra là-dessus. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Matt, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur les sujets ? Ouais, on va aussi parler de livres. Ah oui, alors oui, vas-y. Mais voilà, simplement, il y a des livres qui nous ont marqués et qu'on a lus tous les deux, qui ont un impact concret dans notre vie aussi ou dans notre ministère. Ouais. Et on va parler de ça, quoi. Mais après, on n'a pas de... La ligne, c'est l'analyse biblique de la culture. Alors, ça fait un peu pompeux, mais on le fait vraiment en toute humilité. Ouais. Après, voilà, ça traverse beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous verrez beaucoup de choses différentes sur ce podcast. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a une grande liberté et en fait, on peut faire ce qu'on veut parce que c'est le nôtre. Ouais, voilà, on fait... C'est ça en fait. Ça, c'est cool. Et puis, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Bon, ça, c'est une référence. Oui, on fera un épisode sur le rap français. Oui, alors ça, ça vaudrait le coup de le faire. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on a en commun, c'est qu'on a été des gros, gros, gros consommateurs de rap. Moi, je l'ai écouté au Bibon, quoi. tu vois... Moi, je dois dire que j'en écoute encore beaucoup. Ouais, moi aussi. J'essaie de faire gaffe à ce que j'écoute. Mais justement, c'est quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a un père de famille de l'église qui me disait justement que son fils était fan de rap et qu'il avait vraiment du mal à se positionner. Et là, je pense, tu vois, c'est un sujet intéressant pour nous, quoi. Ouais, et puis, il y a une vraie dimension aussi d'analyse culturelle du rap. mais oui. La dernière fois, je regardais un épisode de Clique avec Mouloud Achour qui est hyper bien. Oui, oui. Tu avais tous les anciens. Il avait invité Ministère Amère. Ouais. Il avait... Qu'est-ce qu'il a invité ? Il avait invité Stomy Bugsy. Il avait invité Assassin. Ouais. Il avait invité plein, plein d'anciens et il reparlait un peu. Et j'aimais bien parce que c'était pas un truc nostalgique, c'était mieux avant machin. Ouais, ouais. Mais justement, c'était vraiment, OK, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait aussi Calbo et Lino. Oh, purée. Arsenic. Arsenic. T'entends pas ou quoi ? Non, franchement, c'était très bon. Je vous le conseille. Pour ceux qui connaissent pas trop le rap, allez voir cette émission-là. On la mettra aussi en lien dans les notes de l'épisode. Yes, ça marche. Alors, prochain épisode, Matt. On peut déjà l'annoncer. De quoi on va parler ? Ouais, on va parler de Black Mirror qui est une série qui était diffusée, je crois, sur la télé anglaise et maintenant qui est disponible sur Netflix et qui nous a bien interpellés et puis on en parle la semaine prochaine. OK, très bien. Écoute, Matt, à la semaine prochaine, mon ami. Ouais, à la semaine prochaine. inscrivez-vous au podcast sur iTunes, sur YouTube et puis venez nous retrouver aussi sur toutpoursagloire.com pour suivre nos articles. Voilà. Allez, à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501